Après la présidence, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a été reçu au ministère des Affaires étrangères par le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ahmad Samad Bachir, représentant le chef de la diplomatie tchadienne, pour la signature d'un accord bilatéral dans le domaine diplomatique, économique et social. La Belgique et le Tchad souhaitent davantage raffermir leur coopération bilatérale sur plusieurs domaines. La toute première visite du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Didier Ranges, au pays de Toumaï, jette la base d'une relation plus dynamique et plus concrète. Afin de concrétiser cette action, un accord de coopération est signé entre les deux partis, un premier pas qui ouvre un nouvel horizon aussi rassurant. Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, votre visite cette courte, mais intense, vous aurez sans doute édifié sur le Tchad et les défis auxquels il fait face. Nous comptons sur votre pays pour être notre soutien auprès de tous ceux qui veulent aider le Tchad et son rôle stabilisateur en Afrique. Avec cet accord, une nouvelle page de l'histoire est écrite. Elle prend en compte les relations sociaux, économiques et diplomatiques au profit des deux nations. La coopération entre les deux pays n'est pas visible, certes. Toutefois, la Belgique contribue au développement du Tchad à travers l'Union européenne et d'autres organisations internationales. Comme à l'accoutumée, tous les ministres européens en visite au Tchad sont aussi reçus au quartier général de la force multinationale mixte depuis sa création. La délégation est reçue dans cette institution pour une tête-à-tête afin d'apporter son soutien multiforme. Au cours d'échange, les questions des réfugiés déplacés dans le bassin du lac Tchad sont évoquées. La Belgique, par la voix de son ministre, entend appuyer cette force pour lutter contre le terrorisme du Boko Haram. Vous nous dites également que Didier Renders et la délégation qui l'accompagne ont visité le quartier général de la force multinationale mixte à Farcha. La délégation s'est rendue aussi à Yakoa, dans le lac Tchad, une localité où vive le rallier de Boko Haram. Suivez. Aussitôt arrivé, la délégation belge a repris un autre vol en direction du lac Tchad pour aller rencontrer le rallier de Boko Haram sous le regard du gouverneur de la région, Adonforte Amadou. Venu du Cameroun, Niger, Nigeria, ces ralliers méritent l'attention particulière de la communauté internationale. Avec l'arrivée du vice-premier ministre, la région attend beaucoup sur le plan du développement, de manière générale, le développement du système médicatif, qu'il soit sur le plan sanitaire, l'accès à l'eau potable. Ayant constaté leur situation alarmante, la Belgique promet à apporter un nouveau soulagement. Je crois que sur le plan de l'éducation, il y a déjà un énorme progrès qui a été fait. Il y a des écoles qui sont à disposition, donc il y a vraiment une capacité de scolariser les enfants. Par contre, c'est vrai qu'en matière de santé, il y a encore des efforts à faire. Et certainement, je pense notamment dans ce que nous pourrions faire, l'accès à l'eau. Il y a manifestement, un manque important d'eau potable pour toute une série de familles qui vivent ici autour du lac. Et là, ce sont des choses sur lesquelles nous pourrions travailler. Nous le faisons déjà évidemment à travers les institutions internationales, je pense aux Nations Unies, à l'aide que l'Union Européenne aussi apporte. Mais il y a probablement un travail sur des secteurs comme le secteur de l'eau, où on pourrait intervenir encore un peu plus. Partenaires privilégiés des PAM, OCA et d'autres institutions humanitaires, la Belgique appuie financièrement ces institutions à travers l'Union Européenne. Au palais de la démocratie, le président de l'Assemblée nationale, Arun Kabad, a reçu l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République des Turquies au Tchad, Sedghar Dienkiis, le coordinateur de la Fondation Marif de Turquie. Les échanges ont porté sur les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. La dynamisation des relations bilatérales entre le Tchad et la Turquie, c'est le mobile de ces échanges entre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République des Turquies au Tchad, Sedghar Dienkiis, et le président de l'Assemblée nationale, Arun Kabadji. Sedghar Dienkiis est venu également présenter au président de l'Assemblée nationale le nouveau coordonnateur de la Fondation Marif de Turquie au Tchad, Atalan Suat, une fondation qui oeuvre dans plusieurs domaines, dont les plus importants sont l'éducation et la culture. Le président de l'Assemblée nationale, Arun Kabadji, a rassuré son hôte du soutien du Tchad à la Fondation Turque. Arun Kabadji s'est dit disposé à accompagner cette structure pour le bien-être de deux peuples. Pendant plus de 30 minutes, les deux hommes ont de nouveau révisité les relations d'amitié et de coopération entre le Tchad et la Turquie. Depuis 2013, date de l'inauguration de l'ambassade de Turquie au Tchad, les relations entre les deux États ont été toujours fructueuses. Plus de 200 étudiants tchadiens étudient en Turquie, une école turque en Djamena, la compagnie Turkish Airlines qui opère quatre fois par semaine entre Djamena et Istanbul, et plusieurs grands projets turcs réalisés et en cours d'exécution au Tchad sont autant des preuves qui cimentent les relations entre le Tchad et la Turquie. Signature ce matin entre le ministère de la Production, de l'éducation et des équipements agricoles, le Fonds de Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, d'un accord de financement pour la lutte contre les oiseaux granivores au Tchad. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Production, Asaïd Gamakaselik. Cet accord de projet entre le gouvernement de la République du Tchad et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, d'un montant estimé à 361 826 dollars, soit plus de 200 millions de francs CFA, vis-à-vis du ministère de la Production, de l'irrigation et des équipements agricoles, à lutter contre les oiseaux granivores. Cet accord de financement vient renforcer les efforts du ministère de la Production, de l'irrigation et des équipements agricoles pour l'autosuffisance alimentaire. Ce projet fait partie justement de cette politique engagée avec dynamisme par son excellence, monsieur le ministre et ses collaborateurs, et visant précisément à combattre ces ennemis des cultures. Les oiseaux granivores font partie de ces ennemis des cultures qui font que ce qu'on appelle les pertes post-récolte au Tchad peuvent, dans certains cas, et pour certaines spéculations, arriver jusqu'à 45% de certains produits. Donc c'est beaucoup d'efforts en termes d'investissement par l'État pour les intrants, pour l'encadrement des producteurs, pour assurer une bonne récolte. Le ministre de la Production, de l'irrigation et des équipements agricoles salue l'apport constant de la FAO aux côtés du gouvernement. La FAO nous a toujours accompagnés dans les efforts que nous faisons. Nous essayons de faire en sorte que ces efforts ne soient pas vains et que nous puissions au finish aboutir à des résultats pour qu'au dernier recours, quand nous et vous ensemble, nous allons jeter un regard sur ce que nous avons fait comme parcours, nous puissions être fiers de ce que nous avions. Cet accord de financement pour appuyer la lutte contre les oiseaux granivores dans la zone sahélienne du pays est d'une durée de 36 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada